Salut Youtube, ici Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne Légendaire Homme Bête Kazrak Le K.O. vient d'apparaître, on va le soutenir, on va casser la gueule à l'Empire Qu'ai-je découvert en revenant un peu en arrière ? Deux armées de l'Empire et Nain qui veulent gentiment m'accueillir, me souhaiter la bienvenue avec Félix dedans Félix avec Thorgrim, pourquoi pas ? Et il est où Gotrek ? On ne sait pas, allez On va essayer des embuscades, on va voir si on arrive à les choper Mon but normalement avec Kazrak c'est d'essayer de repasser dans les montagnes Pendant que Malagor remonte et aide Archaon à casser la gueule Allez Un petit café, on est chaud Je vois des alliances, bah ouais quand le cas... Ah confédération Oh merde Oui mais moi je veux pas lui déplaire Et putain, ils ont pas avancé Ah bah non, ils ont du coup raidé Parce que ça appartient au clan Morse maintenant ce truc là Ok Et j'ai oublié d'attaquer là-haut, quel con Quel con, quel con, quel con Merci Jacquelle pour ton abo offert, merci énormément Ah tibut Fix tibut Alors Bon bah il l'a rasé Le problème c'est que là il aime pas que je marche chez lui Euh j'ai pas un accès militaire avec toi ? Arrête attends, tu vas bien aimer ce que je vais faire Alors pourquoi je vois pas de nain par contre ça, ça m'intrigue Par contre ça, let's go Ça on laisse pas grandir Alors C'est la première fois que je visite un peu cette zone, ce terrain Parce que dans mes campagnes j'ai pas tellement eu l'occasion de le faire C'est vrai qu'il y a un vampire dedans Il y a du scaven dedans Alors du coup est-ce que ça call un départ d'hommes bêtes dans la zone ? C'est vrai que pourquoi avoir ajouté ça ? J'avoue que je sais pas trop Parce que Enfin forcément ça va ajouter des factions à un moment Mais pourquoi maintenant ? Enfin C'est le patch Elf Sylvain ou c'est le patch Oui c'est le patch Elf Sylvain ça normalement Pourquoi avoir ajouté ça ? Alors que ça dilue le chaos Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle Parce que le chaos est toujours pas assez puissant C'est marrant On a un chaos légendaire Contre nous ça devient puissant Mais contre l'IA c'est de la merde Ça change pas le problème Quand tu joues la Norsca Le chaos ne t'attaque pas C'est toi qui va invoquer le chaos Et c'est toi qui va décider si tu veux que le chaos t'attaque Enfin te défonce toi d'ailleurs Que toi Ou si tu veux les rejoindre Alors vous pouvez éviter de lancer des cailloux Sur un mec qui est tout seul L'idéal c'est de rejoindre le chaos Mais le problème c'est que déjà la Norsca c'est dur Alors si c'est pour en plus te taper un chaos nul avec toi Alors qu'à côté tu peux largement continuer tes petites alliances Que t'as réussi à faire par exemple avec des scaven Faut pas se faire chier Allez on y va Ok Allez on laisse pas ma mort On essaye de faire des morts On essaye de Non vous avez demandé de venir Voilà les Minotaurs de toute façon font taf petit à petit Les Bestigors aussi sur les murs Ah la limite est-ce que Ouais non je peux pas monter sur les murs ici Je vais grimper ici Voilà Allez les petits minots Ça m'étonnerait que tu viennes en contact avec Ah ils vont peut-être réussir à fuir non ? Non c'est bon ils bloquent Allez Malagore Un petit 50 de morts pour tous les petits spells qu'il a lancés c'est déjà bien Allez on y va on va aller chercher les gars Je veux mes rouleaux compresseurs Voilà et après on ignore carrément L'unité parce que de toute façon elle va fuir à force de se faire défoncer Par contre il faut pas être pressé Parce qu'il y a Ok Ça aura pas servi à grand chose mais L'idée c'est que je voulais aller là Contre Albardier ça va être un peu réduit l'efficacité là C'est vrai qu'eux se dépêchent Allez interception Voilà Allez les gars faut courir un peu là C'est quoi cette queue là ? C'est pas le délire c'est Pas bien compris Le caon n'est pas ton ennemi et tu peux en faire un allié mono Faut juste taper et continuer à taper sur Sur comment ? Faut taper sur ce qu'ils aiment Ce que tu tapes Donc à peu près de tout en fait Tu peux normalement en faire un allié Malekith est en PLS à cause du chaos Ouais c'est pas tellement normal En fait Malekith Si Malekith est en PLS à cause du chaos C'est pas tellement à cause du chaos je pense C'est surtout à cause du fait qu'il fait beaucoup plus d'arches Que d'armées Terrestres Et donc du coup On voit une puissance genre numéro 2, numéro 1, numéro 3, numéro 4, numéro 6 Tout le long de la game Mais sa principale force c'est des arches Et les arches ne font pas grand chose Elles sont pas bien utilisées Il n'essaye pas forcément de faire de bonnes armées du coup derrière C'est ce qui fait que même contre les elfes il a tendance à galérer Contrairement à Morati où elle a fait beaucoup d'armées Plutôt que des arches Bizarrement Combattre le chaos avec la Norska ? Si franchement Pam Boum c'est facile Parce qu'en fait c'est pas un chaos légendaire que tu invoques Même si tu le mets en mode légendaire Et derrière tu Le gain quand tu casses la gueule au chaos C'est 75% d'entretien au moins pour toutes tes armées C'est Et salut Tory Allez On ramène un peu d'argent Le défaut des elfes noirs Enfin de Malekith du coup C'est les arches Les arches il en pond Mais des armées moins forcément Bon est-ce que je vais arriver à voir le monsieur en embuscade ? Je vais ignorer ce Dose C'est ce que tu veux dire On peut essayer On peut essayer On peut essayer Non Mais c'est pas grave On lui casse la gueule quand même Non c'est pas un vrai chaos légendaire Ce qui n'est pas plus mal Parce que déjà avec la Norska Comme on dit C'est déjà suffisamment compliqué Pour essayer d'éviter d'en rajouter C'est peut-être même eux qui ont fait le truc exprès Tu vois en mode Non on va peut-être pas appuyer sur le Parce que là déjà les mecs Ils font pas beaucoup notre campagne chaos Enfin Norska Hein Doucement quand même On va pas leur Les acciabler avec autre chose Tout à l'heure on me demandait Pourquoi pas les bouclier du coup Parce que voilà Concrètement ça ça va dedans Ça ça reste derrière Des sorciers pour casser la gueule Voilà Et ça ça va faire le tour Ça va choper par exemple Les chevaliers de Maigrifon Bah ils vont faire 3 secondes Surtout contre eux Contre eux là Et après derrière je vais choper Tout ce qui est tireur Rudy Alors j'avoue que je comprends pas trop Le mouvement mais En fait il se replace Est-ce que t'as moyen de casser la gueule à Rudy Ça pourrait être pas mal Voilà Ça les demi-griffons Mais pleine puissance sur eux Au départ Ça va Ça va S'il redemande un supplément, on le fait. On va chercher tout ce qui est derrière. Allez-y mes petits bonhommes, venez vous faire écraser. Allez on va poursuivre un peu avec le sorcier si possible. Voilà. On a un qui se touche, ouais je l'ai vu. Allez-y. On va essayer de détruire quand même les Liobolis, ça va être important. Guerrières, balettes, je m'en fous un peu. Les arcs busiers moins. Les Liobolis, il est pas mort et vous ne le poursuivez pas, je comprends pas. Allez pourquoi pas les joueurs d'épée, ouais. Et maintenant je vous demande de vous éloigner, vous laissez Kazrak faire. avec les trois là. Voilà. Allez si vous ne faites rien. Normalement vous le défoncez là. Allez, 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 plus des Liobolis. Non, 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 on retraite de quoi mon gars, reviens ici. Reviens ici là. Qui c'est qui crie comme ça là ? Il y a eu tant de Minotaurs morts que... Ah non, c'est des demi-Griffons aussi. Ok. Ouais, ce petit stack de joueurs d'épée là, pourquoi pas hein. Si on arrive à le choper là. Je suis pas sûr mais... Ah, sûrement que j'ai un char. Bah oui. Puis rien de tel pour les ralentir un petit peu. Voilà. On recommencera. Voilà. C'est un petit stack quand même, si je peux l'éliminer tout de suite lui. Allez, viens là. 3, 2, c'est bon. C'est les gros qui coupent. C'est les gros qui coupent. Salut Tori, je sais plus si je t'ai salué. Un petit Rudy là. Euh... Ouais, on va prendre ça. Voilà. Donc j'arrive pas à le tuer entièrement. Mais je peux aller l'achever là, si je veux. Les niveaux 32 et les niveaux 26. Voilà. Voilà. Ok, alors le problème c'est que lui, il va pas aimer que je squatte euh... On va voir, on va voir. Pour l'instant on va faire comme ça. Ouais, Khazrak t'as encore un point. Ohlala. Khazrak c'est un bon seigneur quand même. C'est un bon seigneur parce que t'as tous les points que tu veux lui mettre. C'est... C'est juste plaisant d'avoir ça. Soit je décide de lui mettre les deux points là. Et dans ce cas là, ça fera 8% aux colonies. Si tu es pas si mal. Un petit recrutement. Ouais. Défense d'embuscade je m'en fous un peu. Par contre ça me permet d'avoir encore un peu de chance. D'intercepter une armée naine. Mais après la... Je comprends pas la défense d'embuscade. C'est comme si on devait être préparé à s'attaquer à des scaven. Alors c'est pas tellement le rôle des... Après si... S'il y a la défense d'embuscade c'est censé être contre les elfes sylvains. Dans leur forêt. Ouais. J'sais pas. J'sais pas, j'sais pas. Commandement plus 9. Et encore plus 9 pour tout ça, ouais. Ouais. Euh... Résistance. Soit je peux faire un petit combo ça. Plus... La taille de l'hora de commandement. Donc finalement le 9 va être sur une plus grande zone. Soit je décide de ramener un peu plus dans les raids et dans les revenus générés en rasant des colonies. Ce qui peut être pas mal. Ça en vrai bon... Euh... Si 25% sur un 860 c'est quand même intéressant. 30% de vie c'est quand même énorme. Sur 5000. On est presque à un tiers. On va être à... On va être à un délire de 1500 en plus dans l'idée. Enfin plus de 1500. Alors qu'il est à 98 de défense mêlée et 110 d'attaque. Je pense déjà que limite il est increvable donc je... Par contre avec quoi ? Avec ma qualité graphique sur les personnages il a vraiment une gueule. Je crois il a tapé dans un mur avant d'arriver. C'est sa photo d'identité j'en suis sûr. L'économie ça peut être bien quand même. Je pense que défense mêlée il a tout ce qu'il faut. 1500 PV c'est pas non plus un truc de ouf. Alors que là je gagne au lieu de 3, 8, 15. Je vais aller jusqu'à 15. Là j'ai pas de revenus. Là j'aurai 8%. On va dire presque 10. Sur des trucs où je ramène 50 000. Bon bah... Ça sera un petit 5000 en plus. Ça fait un tour en plus. On va aller là dessus. Sur l'économie. Alors est-ce qu'il va me sauter dessus lui ? Je sais pas. On verra bien. Juste me dis pas que tu vas faire chier le chaos et que tu vas plutôt t'attaquer à... à ça s'il te plaît. Ça serait pas mal. C'est Malekite ou c'est Moratis ? J'en souviens plus du logo. Nagaron. C'est Malekite. Salut Moza ! Salut Moza ! Salut Moza ! Non, je pense pas qu'il soit très élevé celui des nains, j'ai pas vu, mais au vu de ce qu'il a perdu aussi, c'est pas si mal. De toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'on écrase simplement l'autre. On va pas s'embêter plus que ça. Le problème, c'est qu'on a un empire un peu mange-mort. Est-ce qu'il a une petite tendance à vouloir récupérer beaucoup de choses ? Voyez, numéro 3, numéro 7, numéro 5. Il est où le nain ? Il est où le U ? Neuvième. Il a quand même quelques forces. J'ai envie de raser ça pour pas que l'autre il se préoccupe de ce truc-là. Et pourquoi pas ? Alors si je pouvais, j'aimerais bien aller là. Je sais pas si je... Ah, je suis à 100% ici. De taux d'embuscade. Après, on l'a vu, il y a un problème d'embuscade en ce moment. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Malagor, il a son armée. Elle est plutôt pas mal. À un moment, on remplacera ça et ça par pas mal de centigores et des cigores. Ok. Donc, je détruis ça. J'essaie de rentrer là-dedans de nouveau. Ici, c'est encore rasé. Donc, c'est plutôt bon signe. Comme ça, j'arrête de squatter chez le Skaven. J'ai quoi comme quête ? Puis, Emiden Aim, j'en suis loin. Et ça, c'est pas très loin après. Donc, de toute façon, notre but, c'est d'aller par là-bas. En espérant que le chaos... Fiabilité moyenne. Je comprends de moins en moins le truc. J'ai la même alliance depuis le début. Je ne fais rien à part déclarer des guerres à des gens que potentiellement jouent en face de moi. Alors oui, je la déclare dans le tour. Où je sais que je vais gagner potentiellement pas mal de pognon. Mais il faudra me dire pourquoi ma fiabilité est moyenne là quand même. En quoi l'Empire a été boosté par la mage des elfes Sylvain ? L'Empire est vraiment trop fort depuis la mage... Alors, si on devait remettre les choses dans le contexte... L'Empire est fort depuis bien, 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 bien longtemps. L'Empire était ultra puissant avec les nains avant la mage des orques. Quand il y a eu la mage des orques, les vampires, les orques ont réussi à calmer un peu l'Empire et les nains. Et depuis la mage des elfes Sylvain, les nains galèrent toujours, mais l'Empire galère moins. Et il y a un souci là-dessus, c'est que déjà la Bretonnie, je sais pas pourquoi, elle, Louan, a une tendance à se faire casser la gueule. Et deux fois même par l'Empire très rapidement. Donc là-dessus, je comprends pas beaucoup. Et là, c'est pas tellement l'Empire qui est surpuissant ou quoi que ce soit. C'est que les vampires n'arrivent plus à percer comme avant. Et je sais pas à quoi c'est dû. Avant, à un moment, les vampires arrivaient à détruire beaucoup de comptes électeurs avant d'arriver au contact de l'Empire. Maintenant, le vampire reste dans sa zone. Mais c'est des aléatoires, voilà. Le truc, ça casse, ça se recasse moins. C'est spécial. Mais faut quand même souligner que l'Empire, alors même si eux sont puissants maintenant, en ce moment, ils reviennent beaucoup, c'est pas pire qu'avant les Orques. Avant le DLC des Orques. Là, on pouvait parler d'un vrai trio. C'était Orc. C'était du coup, Luan, Carl, Thorgrim. C'était le trio de ses morts. Tu jouais une autre faction, où potentiellement t'étais leur ennemi. Là, ça rigolait vraiment pas. Ah, il s'est barré où ? J'ai pas compris. Bon, après, normalement, il n'y a pas de gros risques, mais... Voilà. Je vais bientôt avoir le droit à ma hard, avec lui. Je vais bientôt avoir le droit à ma hard avec lui aussi. La magie ou la puissance de son armée ? Est-ce que c'est vrai que sa magie ferait du bien, quand même ? On va faire sa magie. C'est quand même mal à gore, on va le respecter. Non, ça, ça m'intéresse pas, vu qu'il y en a pas. Je peux peut-être commencer à mettre des points là-dedans, ou déjà ça. Ça, ça peut être en AOE. Ça, c'est le projectile lance d'ambre. Ça, ça me permet d'invoquer une manticore. Je pense qu'on va commencer à booster. Après, il faudrait le conduit arcanique. C'est vrai que j'aurais dû continuer pour le conduire, mais bon. Ok, donc il a ça au maximum. Maintenant, on attend le prochain. Et c'est ça, pour remplacer petit à petit. Ok. C'est vrai, t'as raison, ouais. T'as raison, je crois. C'est Drisha qui chamboule. Maintenant que tu m'y fais penser. Drisha casse beaucoup les vampires et casse du coup Azak qui est ici. En fait, elle tempo pour Mulder. Pour lui, c'est pas si mal. Mais alors, par contre, en vrai, je crois qu'elle rend peut-être service au clan Mulder. Sans s'en rendre compte. Parce que normalement, c'est un peu un ennemi. Mais comme elle se bat avec les autres, elle a pas le temps pour lui. Et du coup, ça évite que le vampire remonte peut-être trop vite et même soit agressif vers le clan Mulder. On peut presque taper sur Drisha pour finalement faire une alliance après avec eux. Même s'ils sont pas très puissants, ils font quand même des armées. Et le château, Drakenov est capable de tenir des fois très longtemps. Je vais voir si je peux pas avoir un pack de non-agression. Ensuite, du coup, le vampire n'arrive pas à s'étendre correctement comme avant à cause de Drisha. Et derrière, lui, l'empire n'est pas gêné par Drisha. Parce que les comptes électeurs, c'est ce qui lui a toujours permis de grandir. Toutes les armées, ouais. En fait, j'aimerais bien voyager à travers ces trucs sans risquer la bagarre. Mais du coup, je vais me casser par là, je pense. Et je vais remonter. Ça me paraît dangereux de rester à côté d'eux alors qu'ils peuvent m'attaquer très rapidement. Ah ! Ah ! Pas fait exprès de cliquer ! Putain. Ok. Et du coup, je vais leur dire de venir. Je vais aller là. Je fais tac, me coller ici, pam, je vais atterrir là-bas. Non, 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 la hard est toujours restée la hard des hommes mètres. Elle n'a pas changé, elle. これ est bien, elle n'a pas changé. cuántie est en面 des hommes. Elle est une cinture Qui ça Amoz ? Tu veux renommer qui du coup ? Un Minotaure si possible, ok. Je vais te le renommer. Bah du coup dans Kazrak, parce que de toute façon tous ces Minotaurs ils sont ultra puissants. Oui, 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 il y en a deux et ils sont là. Ils sont ultra vinaux. Pudiouf et Puibh Aïsserdome, tiens. Boros Aïsserdome. Je ne sais pas pourquoi l'autre s'appelle Pudiouf, c'est bizarre je trouve comme... Je dirais qu'il a été modifié, mais je ne me rappelle pas. Je me demande si ça ne date pas d'une ancienne campagne, parce que des fois je retrouve des noms que je n'ai pas donné. Et surtout pour les unités de renom. Et Pudiouf me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à s'y tuer. Bah écoutez... Je dirais qu'on peut raser ça. Je vais quand même par sécurité envoyer un Mino sonder un peu la zone. Ouais. Moi, mon but, c'est les nains et l'empire, donc c'est pour ça que je vais bientôt voyager là-dedans. Je ne peux pas tout de suite, mais au prochain tour, je vais probablement commencer... Je vais voir si je ne peux pas avoir l'autre seigneur rapidement. Marte se déplace, lui va venir, il n'y a pas de soucis. Et voilà, le dernier point pour avoir un petit 15% de revenu encore en plus. Les montagnes de l'œil rouge vont faire un petit apport plutôt intéressant. Avec sa puissance des armes, ça serait peut-être pas mal, mais je pense qu'il faut commencer à mettre là-dedans. Il y a des déplacements, je ne comprends pas trop. Et ça, c'est depuis qu'ils ont ouvert cette aile-là. Ah, du coup, ça fout un peu la merde. C'est pour le KO, même s'il est plus grand. En fait, je ne sais pas s'ils se sont dit... Je ne sais pas si c'est venu en même temps... Non, je ne crois pas que le KO légenda... Si. Le KO légendaire est venu en même temps que ce chemin. Parce que si c'est le cas, je ne sais pas s'il y a une réflexion de... On va l'amener parce que sinon, il va se concentrer ici. Il va rouler sur les premières nations. Donc, il faut le diluer ici. Je ne sais pas. Parce que ça dilue un peu son armée. Je n'aime pas trop ça. J'aurais préféré qu'il reste concentré sur... J'aurais même préféré que le clan Mulder reste allié au KO. Pour être une source, justement, de danger ensemble. Concrètement, un peu à la Vermintide, quoi. J'aurais voulu qu'on ait des scaven avec du KO mélangé. À la version fin des temps. Il me suit, l'autre, en fait. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il me suit. Ok. Voilà. Ah oui, j'ai tellement de trucs que je peux en fait tout faire. Je crois que c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Voilà. Allez, donne de l'argent, là. Gros paquet de pognon en vue. Et on est où, ma hard ? Je pense qu'elle risque de perdre, mais c'est pas grave au pire. Est-ce qu'ils vont refaire un positionnement ? Parce que les villes sont quand même installées. La carte, elle est... Enfin... Quand tu veux dire positionner, c'est sur la carte ? Ou tu veux dire positionner par rapport aux alliances ? Enfin, la politique, du coup. Parce que normalement, les scavennes, à un moment, apportent leur aide. En termes de relations... Enfin, après, c'est pas tous les clans, mais... Moi, j'espère. Honnêtement, ça serait assez épique d'être d'un côté et d'essayer de résister à l'autre, quoi. Ou d'écraser l'autre. C'est ce que j'espérais... D'ailleurs, du clon Mulder, quand je l'ai joué. Qu'on me mette en une possible alliance avec le chaos, mais ça n'a pas été le cas. Alors, si j'ai le déplacement, je le prends. Aucune unité se reconstituera. Coup de recrutement, ouais. Non, mais en fait, tout est de la merde. Donc, on va prendre ça. Ça va au moins booster Malagor. En fait, j'aurais pu me mettre carrément en mode raid. Tu vois pourquoi je m'embête à... Oh, les deux, il me rappe pas, ça me met en positif, quoi. Tellement je raide. Il leur reste que ça, Onin. Non. Il leur reste qu'un Skolony, je sais pas trop où. A priori, elles sont par là. Tant que je suis pas en alliance avec les Skaven, franchement... Normalement, Quick va le défoncer. Du moins, je l'espère. Bon, là, on peut peut-être se... Après, ça me sert à rien de débloquer le truc si au final, j'ai débloqué tout ça. K.O. Normalement, dans les histoires, ne s'allait qu'avec les Ogres, les Nains du Chaos et les Trolls. Ah ouais ? Y'a jamais eu avec les Skaven ? Merci, EduLok, du coup, pour ton recup, ton 9e mois d'abonnement. Le bébé est sorti. Merci énormément pour ton soutien, EduLok. J'espère que tu vas bien. Je sais pas. Bah, je suis pas assez calé, moi, pour un... Moi, je peux que vous croire. Si vous me dites qu'il y a des alliances ou qu'il y en a pas... Bah, après, je sais que... Moi, mes connaissances, elles sont basées sur des jeux vidéo, pas sur des bouquins. Ce genre de choses. Donc, du coup, quand je joue... Si, finalement, j'ai des connaissances, par exemple, dans Warhammer 40K, avec le Warp, ce genre de choses. Si j'ai des connaissances sur la fin des temps, normalement, si j'ai des connaissances, du coup, sur les factions... Alors, des fois, je me suis amusé un peu à me renseigner. Genre, j'ai trouvé le lore, par exemple, d'Aranessa et de Sartosa très intéressant, comme ville. Mais, euh... Pour, euh... Après, je suis pas assez calé, hein. Je détruise même la pyramide noire de Nagash, par exemple, lors de la banane. Et bien... Ça doit être une sacrée bataille, du coup, techniquement. Alors, c'est lui qui va le faire, parce que le but, c'est ramener de l'argent. Je peux la faire, probablement, en autoréseau, si je ramène Malagor, donc, euh... Voilà, très bien. 35 000 seulement. Un peu déçu, un peu déçu. Et du coup, on va commencer à aller par là, et on va raser, du coup, l'Empire, on va rentrer dedans. Je vais voir si... Alors, lui, non. Maintenant qu'on a la croissance avec lui, on va se mettre... Ici. Parce qu'il a 25, hein, donc, il a pas mal. Le Bram, ok. Donc là, on va chercher le truc des sorciers. Ok. Ici, c'est bon, mais on n'est pas assez blessé. Perde. Bah, j'espère qu'il va finir vraiment par la casser, la ville. Ce serait bien. Ça, c'est probablement Mulder, hein. On le sait, hein. Ce que je sais, c'est qu'avec lui, normalement... C'est pas long d'avoir une alliance, mais c'est lui que je dois casser la gueule. Voilà, je viens de voir un truc se faire raser dans le coin, là. Je sais pas qui c'était, mais tant mieux. C'est lui, Max Panem. C'est lui, Max Panem. Écoutez, n'hésitez pas à poser... Ultra Maxime. J'aime bien ton pseudo. Je suppose que c'est le jeu de mots avec Ultramarine. Enfin, je crois, hein. Tout de suite, on voit... On voit ton armée préférée. Non, je voulais attaquer ça, en fait, mais j'ai oublié. Bon bah, tant pis. Je vais le faire avec lui. Alors, le problème, c'est que si... Je régène pas un peu, je vais avoir du mal. Parce que là, le truc me fait assez mal. Ah, mais je régène pas. Eh ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Je peux fusionner ça avec les autres ? Non. Je régène pas, c'est ça, hein. Colonie rasée par le KO 24. Petit joueur. Bon bah, on va commencer à rentrer par là. C'est quoi ? C'est quoi ? Il leur reste 4 colonies, ok. Là, on rase tout, hein. Ah, je pourrais presque dire à l'autre de raser, non ? Et si, oui, du coup, si, ce sont des dieux du KO, hein. Ils viennent bien de la même zone, hein. Ah, le KO l'a fait avant moi. Ok. En vrai, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il me suit. Salut, vive le vent, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. Je sais pas pourquoi, on dirait que le KO me suit. Oh bah, je sais pas du coup quoi faire. Un petit pack de non-agression, ça serait pas mal, hein. Après, le problème, c'est que je vais passer en... En faible si jamais... Merci beaucoup, Bert, pour tes 10 euros. Merci énormément. Là, je suis en retard et en remerciement de l'oeuvre Total Warhammer YouTube et Twitch. Ah, merci énormément pour ton soutien. Bon alors, du coup, pour l'instant, j'ai enlevé le truc du projet. Il est pas annulé, hein. C'est juste que... Voilà. Ceux qui sont au courant. Mais merci énormément, du coup, ça va soutenir... Ça va soutenir le petit projet. Alors, le problème, là, c'est que j'ai pas d'informations sur ce qu'il y a ici. Donc, je vais dire à lui d'attaquer là-bas. Euh, non, 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 non. Bah, tu vas raser ça au pire. Mais il me suit le cas où ça se passe comment, là ? Parce qu'il me fait un peu peur. En fait, j'aimerais bien prendre le sentier pour aller là, mais faut que je sois sûr qu'il n'y ait pas d'armée. Mais on va prendre un risque. Un gros risque. En plus, j'ai zéro régen, là. Mais c'est bien, il a l'air de vraiment taper... Alors, attends. Salut. Ton abasement m'aplique. Vous voyez, il est... Il est pas en guerre contre le... Le clan Mulder, là. Si ? Il est pas en guerre contre le clan Mulder. Il est pas en guerre contre le clan Mulder. Il a pas l'air... ... Je crois qu'il va raser plus vite que moi Il va falloir que je fasse la course avec lui Parce que lui il est très rond dedans quand même Forcément Putain il est hyper agressif Oh la la l'autre il l'a confédéré Le clan mort s'a confédéré Le clan mort s'a confédéré le clan scryer J'ai plus d'allié Je ne pèse plus rien J'avais une bonne puissance avec lui Et là maintenant je ne pèse plus grand chose Donc là il va falloir que je trouve une alliance Le problème c'est que lui il est à moitié chaud Et le chaos il est à moitié chaud aussi Pourquoi j'arrive pas à l'attaquer J'ai un bug les gars J'ai un bug que je comprends pas là Ok il a 6 colonies à l'intérieur là On va essayer de s'attaquer à lui Et là aussi J'ai fait quoi ? Pourquoi j'arrive pas à me déplacer Qu'est-ce qu'il se passe Y'a un truc qui me bloque mais je comprends pas Y'a un truc qui me bloque mais je comprends pas Ah non mais avec mes deux armées je suis bloqué Y'a un truc qui me bloque quelque part Ouais on va faire ça Comme si j'avais un event Qui était lancé Mais que je voyais pas Vous voyez sur l'affichage Ah voilà J'avais ça en fait qui n'apparaissait pas C'est bon Là je devrais pouvoir bouger C'est ça Ok En fait j'avais un event qui n'était pas apparu Bah non Si si c'est ça Pour éviter de mal reculer Voilà on y va Des fois il me fait peur le jeu quand même En ce moment avec ses bugs J'ai le droit à un bug par campagne C'est Des bugs qui T'as l'impression que ça y est c'est mort La campagne est cassée Ce truc me fait un peu peur C'est mort C'est mort C'est parti ! Et où l'autre ? Bah viens toi aussi là ! Sous-titrage ST' 501 Allez venez dans la mêlée comme tout le monde Allez double debuff dans la gueule Attends on va faire un truc Vous voulez tirer ? Vous voulez vraiment tirer ? Ok attends Je me place Je vais pas activer mes sortes tout de suite Tiens c'est cadeau Oh Ah ouais mais l'angle il est S'il passe il est vraiment Monstrueux Ouais mais je crois qu'ils vont rater tout le temps Ouais peut-être même qu'il soit là peut-être On peut plus reculer Allez Voilà Les mecs ils se mangent Deux effets sur la gueule Voilà Voilà À l'autre Voilà À l'autre Et poussez vous Cette façon de rentrer dedans à chaque fois C'est pas la meilleure des unités d'infanterie Mais elle est quand même efficace Avec Kazrak Tu peux chopper T'as des bons traits quand même Je vais te montrer leurs stats Elles sont assez agressives En fait c'est perce-armure avec une attaque haute Donc c'est très rentre dedans quoi Mais faut pas que la bataille dure Idéalement Donc là on est au maximum Oui normalement Tac tac ouais Ok Donc en gros on a une unité qui a 58-43 C'est pas les plus hautes stats d'attaque Et stats de défense Ça va Par contre c'est 68 de puissance d'armes quand même Avec la moitié en En perce-armure Il faut mettre dessus Fureur primitive qui s'active Pendant le combat Et ils ont une résistance physique de 15% Donc c'est une bonne unité Mais c'est pas non plus une unité Sachant qu'en plus Ils ont une armure quand même qui est correcte C'est suffisant vraiment pour Pour tuer pas mal de Pour tuer pas mal d'armées Après ça reste les Minotaurs Qui font vraiment le taf derrière Eux on leur demande de De vraiment tenir De Voilà J'ai toujours pas la régène Vraiment Non il me reste 2 tours Après lui ça va Ils sont pas Très très mal en point Mais C'est surtout lui Il y avait combien de temps ? Je vois pas le temps d'ici On va s'arrêter là Je pense du coup Côté Youtube On a pas mal avancé Là le chaos Il est agressif Le fait qu'il soit déjà A ces portes là Le clan Mulder Mais en fait Je crois qu'il n'existe Simplement plus Regardez C'est ça en fait Le clan Mulder N'existe plus Donc Ouais Je vais soutenir le chaos Comme je peux On va essayer de Taper bien dur Dans l'Empire Et on verra Les conséquences Je dirais que Normalement On devrait y arriver Parce que là Pour l'instant Il continue En plus d'enfoncer le truc Ça se passe plutôt bien Voyez Les armées avancent Moi ce qu'il faudrait C'est que je remonte par là Mais j'aimerais bien avoir Un pack de non-agression Avec lui Et une défense Avec le clan Mors Allez Dans tous les cas On s'arrête là On se dit au prochain épisode Où on continue de raser Vraiment pleinement Dans l'Empire Et je vais essayer De remonter par là Pour nos objets Comment dire Nos objets épiques De chaque seigneur légendaire Et bisous Sous-titrage Société Radio-Canada